Bonjour et bienvenue dans cette édition au Sommaire. À la Cota, les jeunes du PPACI ont choisi Laurent Gbagbo comme candidat pour les présidentielles 2025. Et au Bénin, Patrice Talon appelle le Niger à rouvrir ses frontières. Ils ont célébré le Challenge ENSI 2024 autour du thème « Stratégie de gestion de grands projets, les futurs ingénieurs en bâtiment ». Durant trois jours, les étudiants de l'École supérieure d'ingénierie en bâtiment de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny en fin de formation ont bénéficié des conseils de leurs aînés actuellement en service. Sollicité pour parrainer cette édition, le représentant du directeur général du Bénet a encouragé ses filles à être de vrais ingénieurs en activité. Dans la vie, c'est d'avoir un objectif. D'avoir un objectif et de travailler pour être objectif. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Le président de cette promotion a promis au nom de ses camarades de bien se tenir une fois sur le terrain. Normalement, nous sommes au sein d'une école qui est vraiment rigoureuse, l'École supérieure de travaux publics au sein de l'EPHB, qui nous donne des formations qualifiantes et de qualité. Parce que nous avons appris depuis la lignée jusqu'à l'île 3 d'avoir certaines aptitudes et certaines qualités pour pouvoir répondre au monde du travail et donc nous pouvons répondre à la fialité que nous sommes en train à pouvoir challenger le monde du travail et pouvoir, pourquoi pas, participer au développement du travail. Un dîner gala tenu à la Fondation Félix-Fouette-Boigny a mis un terme à cette édition de Challenge ENSI 2024. Les acteurs et promoteurs des colonies de vacances et des centres de loisirs ont tous été sensibilisés. C'était lors de la cérémonie de lancement de la campagne 2024 dénommée Accueil collectif de loisirs pour mineurs, initiée par le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire. Cette rencontre devrait permettre aux acteurs de ce domaine d'activité de redynamiser le secteur. Alors que nous lançons la campagne 2024, je tiens à mettre en avant deux aspects qui doivent être au cœur de nos initiatives. La sécurité et les conditions d'accueil de nos enfants. La sécurité de nos enfants est une priorité absolue. Et nous, nous devons de veiller à ce que chaque activité de loisir soit planifiée et exécutée avec le plus grand soin pour garantir la sécurité physique et émotionnelle de nos enfants. Les conditions d'accueil constituent également un facteur clé qui permet à l'enfant de vivre dans des conditions adéquates le temps d'une colonie de vacances. Les enfants qui seront confiés à ces différentes yeux organisatifs de colonie puissent passer des séjours agréables dans des cadres qui font rêver. On n'est pas que les colonies constituent des centres de cauchemar pour les enfants, mais plutôt des centres d'épanouissement et des centres qui leur permettent, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir tirer quelque chose pour mieux aborder la rentrée à venir. Nous pensons qu'il faut préserver ces enfants-là, leur intégrité physique, morale, affective, et puis bien sûr leur activité matérielle également. Et qu'il faut prendre en compte toute la réglementation qui a été mise en place par le ministère du Tourisme et des Loisirs sur instruction de M. Sianoufofana, notre ministre du Tourisme et des Loisirs, pour que l'on puisse réglementer ce secteur, faire en sorte que les promoteurs soient préservés, mais également que ceux qui bénéficient de leur activité soient aussi préservés. Parce que quand un parent confie son enfant à des promoteurs pour aller, même habillant seulement en activité, il lui confie son enfant la prunelle de ses yeux et je pense que chacun et chacune des parents aspirent à ce que leur enfant soit bien traité, bien encadré, bien nourri pendant le temps qu'il est sous la responsabilité de ces promoteurs-là. Les colonies de vacances permettent aux jeunes de partir en groupe pour s'amuser et faire des rencontres en dehors de leur cercle familial de façon encadrée. Réunis à la Cota dans le cadre d'un meeting de mobilisation des bases, des jeunes du PPACI ont désigné l'ex-président Laurent Gbagbo comme leur candidat aux prochaines élections présidentielles de 2025. Ces militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire exigent également la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Présent à cette rencontre, Dahi Nestor a, en sa qualité de secrétaire général adjoint du PPACI, sonné la mobilisation de tous les militants de Côte d'Ivoire autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Les militants de la Ligue des jeunes du PPACI ont par la voix de leur président prince Arthur Dali, par ailleurs maire de Lakota, promis la victoire au président Laurent Gbagbo à ses prochaines élections électorales. Outre Dahi Nestor, l'ont noté la présence de nombreux cadres de ce parti, parmi lesquels Fleur Akembo et Blaise Lassme. Et hors de nos frontières au Bénin, le président béninois Patrice Talon appelle à les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières. Il faut que les relations économiques d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Selon le président béninois, cette mesure permettrait de normaliser leurs relations et permettre au Bénin l'acheminement du pétrole nigérien sur son territoire jusqu'à son port, c'est Megboudji. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cet-info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada